bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc là je vous propose une vidéo de gameplay donc un grand champ de bataille où mes troupes sont à 350 entre 383 ennemis à combattre durant durant cette bataille donc on va lancer la bataille je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe on se fait attaquer dans le jeu voilà donc là vous avez toutes mes troupes donc soldats classique mélanger avec archer et sur les côtés ma cavalerie voilà donc quand vous commencez vous avez l'équipe adverse qui se trouve à l'opposé ils sont aussi avec leurs troupes donc ce que vous pouvez faire du coup vous de votre côté et que vous avez la possibilité de pouvoir comment dire positionner toutes vos troupes pour pour lancer l'attaque donc un petit exemple hop tac oui là j'appuie sur la touche pour les mouvements avec le petit drapeau je choisis l'emplacement où je vais poser mes troupes une fois que c'est fait je choisis le type de positionnement donc là on va faire en cercle vous allez voir ils vont s'exécuter et s'est positionné en cercle voilà là vous avez les cavaliers en cercle de chaque côté et au milieu mes archers oui mes archers du coup on est en position en cercle une bonne vision un bon visu sur tous les ennemis qui attaquent un peu dans tous les sens on se fait souvent attaquer d'ailleurs par les cavaliers en premier parce qu'ils sont assez assez rapide là comme vous pouvez voir au loin on a déjà les troupes adverses qui viennent vers nous vous pouvez apercevoir en haut à droite en fait quand vous voyez que comment dire vous avez une petite question qui s'affiche en haut à droite en en vert ça veut dire en fait que mes troupes ont tué justement tac ont tué un ennemi quand ça s'affiche en rouge ça veut dire que l'ennemi a dû tuer ou blesser l'un de mes soldats donc là on va lancer l'attaque j'ai demandé à mes troupes du coup de partir à la charge donc du coup ils sont sont partis du positionnement fixe en mouvement donc là j'ai ordonné tout simplement d'attaquer tous les ennemis qui étaient en face voilà vous vous contrôlez votre propre personnage vous avez possibilité vraiment d'aller partout et de commander le mouvement de vos troupes tout simplement leur donner l'ordre d'attaquer et vous votre côté de faire assistance et également participer au combat vous avez possibilité comme vous pouvez voir là à cheval là de l'attaque de donner des coups d'épée aux ennemis vous pouvez aussi switcher échanger en prenant l'arc bon l'arc est assez difficile à utiliser en mouvement donc ce que je vous conseille quand vous avez besoin de tirer à l'arc et de réduire votre vitesse permettra hop quand vous allez essayer de tirer oui de réduire le curseur pour avoir meilleure précision plus vous allez attendre oui pour retirer et plus curseur va commencer à grossir et du coup vous allez baisser en précision on va faire un petit exemple on va essayer déjà de trouver un ennemi les ennemis sont ceux justement qu'ont pas de logo au dessus de leur tête quand le go sur leur tête justement en gros c'est la bannière de ma faction ça me permet justement différencier les alliés des ennemis hop là voyez là je m'arrête j'ai une bonne précision ça me permette de toucher un ennemi hop voilà comme vous pouvez voir il y a beaucoup de verts qui s'affichent en haut à droite ça veut dire en fait que mon armée a totalement le contrôle sur le combat en haut vous pouvez apercevoir en fait une sorte de jauge donc le coloris bleu correspond à mon ennemi et la petite barre noire qui à côté correspond justement à la commentaire la quantité de troupes qui me reste de mon côté donc là comme vous pouvez voir là quasiment pas baissé donc donc le combat est on va dire une totale réussite pour battre votre ennemi simplement il faut que la jauge que vous voyez en haut avec la couleur bleue de mon ennemi disparaisse totalement fois que ce sera fait petite musique de fin vous prévenir comme là que le combat est fini et là vous avez un compte rendu du combat donc compte rendu du combat là on peut voir que côté défenseur donc moi je suis le défenseur on peut voir que on a battu 335 troupes et que on en a tué 205 et qu'il y en a 131 qui sont blessés dont 10 comme on peut le voir ici hop qui se sont remplis voilà moi de mon côté j'ai bah du coup trois morts et neuf blessés donc sur un total de plus de trois sens c'est une bataille qui est plutôt bien réussi voilà donc ça donne une petite idée de comment sont les les batailles à grande échelle là comme vous pouvez apercevoir il faut il faut avoir tué un tué blessé je dirais plutôt un seigneur pour pouvoir après le on dira pour qu'ils deviennent après votre prisonnier donc vous pouvez choisir également aussi de le laisser partir si vous le laisser partir en fait vous allez gagner comment dire de la réputation auprès de ce seigneur qui va avoir un peu plus de respect envers vous non vous pouvez le faire prisonnier d'ailleurs c'est ce que je vais faire quand il est prisonnier en fait tout simplement vous le mettez de côté hop là vous voyez là c'est toutes les personnes que j'ai mis prisonnier dont les seigneurs aussi qui s'affichent voilà voyez là j'ai deux seigneurs qui sont prisonniers alors en fait les prisonniers c'est simple il suffit juste d'aller dans la ville et vous les revendez et quand vous les revendez ça vous fait gagner d'ailleurs de la compétence en escroquerie et surtout ça vous fait gagner de l'argent voilà il se trouve que par moment vous avez des troupes ennemies qui ont eux mêmes des prisonniers comme vous pouvez voir ici en fait ça c'était les prisonniers comment dire du groupe ennemis qui m'a attaqué et le fait justement que je les ai battus et ben je peux récupérer leurs prisonniers sauf que pour moi ce ne sont pas des prisonniers sont des personnes que je peux enrôler justement dans mon groupe donc hop appuyant sur ce bouton là envoyer et les prisonniers de mon ennemi sont devenus justement mes alliés voilà vous avez également comment dire de l'équipement que vous pouvez récupérer après le champ bataille quand vous l'avez quand vous avez réussi le combat donc là où vous avez un peu de tout 1 de l'armure comment dire des bottes des gants enfin un petit peu de tout un même des chevaux donc vous récupérez tout ça et ce qui vous intéresse pas pareil vous allez dans la ville et par la suite et pas vous le vous les revendez et vous les revendez dans la partie commerce ce qui va justement améliorer aussi votre compétence commerce voilà donc là c'est un petit tuto de gameplay 1 sur un combat on va dire à grande échelle de 300 contre 300 plus ou moins donc bah j'espère que ce gameplay vous a plu j'ajouterai encore d'autres sens de gameplay on va dire sur d'autres situations comme un gameplay comment 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 faire un siège de différentes manières comme utilisé les catapultes etc et et puis voilà moi j'espère que cette courte vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt